Allahu akbar, allahu akbar La ilaha illa Allah Qui est lumière du cœur, lumière du cœur, lumière du cœur Elle est si douce un grand bonheur, lumière du cœur, lumière du cœur Qui est lumière du cœur, lumière du cœur, lumière du cœur C'est avec un très grand plaisir que nous retrouvons nos auditeurs ce soir en présence de notre invité, le Hajj Dawoud Il nous accompagnera jusqu'à la fin de Ramadan, Inch'Allah, afin de répondre à nos questions sur la purification et la prière Hajj Dawoud, assalamu alaikum Bienvenue pour cette troisième édition de Radio Sunnite spéciale Ramadan Wa alaikumussalamu rahmatullah Nous sommes ravis de vous retrouver en cette année 1443 de l'Egyr Barakallahu fikum Vous savez que c'est toujours un honneur pour moi de répondre à votre invitation Et d'autant plus durant la période bénie du mois de Ramadan Qu'on espère être source de beaucoup, beaucoup de bénédictions pour nous et pour nos auditeurs Que Allah Ta'ala nous accorde une grande ardeur pour profiter de ce mois béni dans le bien et l'adoration Amin Donc nous allons parler avec vous des sujets relatifs à la purification et à la prière Pour commencer, pourriez-vous nous rappeler leur importance ? Oui, bien sûr Sachez que l'imam muslim a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Tuhur, ce terme signifie la purification Al-Iman signifie la foi En sachant que, selon l'explication faite par certains savants Ce terme désigne ici la prière Quant au terme Shattru, il signifie la moitié Ce hadith signifie que la récompense de la purification peut atteindre la moitié de la récompense de la foi Dans tous les cas, que le terme Al-Iman signifie ici la foi ou la prière Ce hadith indique que le mérite et la récompense de la prière sont très grands Allah Ta'ala dit dans surat Al-Baqarah, ayah 222 Ce qui signifie Certes, Allah agrée Ceux qui se repentent Et il agrée Ceux qui se purifient Ainsi, la connaissance des lois de la purification C'est-à-dire du wudu, du russul Le wudu, c'est la petite ablution Le russul, c'est la grande ablution De l'élimination des najas Les substances impures selon la loi de l'islam Et leur application correcte Compte parmi les choses les plus importantes de la religion En effet, le manquement à ces choses Tout comme leur invalidité Entraîne par exemple l'invalidité de la prière La purification est donc une clé pour la prière Ah ! Vous avez dit que la purification est une clé pour la prière Cela signifie qu'elle est nécessaire pour la validité de la prière C'est bien ça ? Exactement La purification est indispensable pour la validité de la prière Négliger sa purification C'est négliger sa prière Par ailleurs, il y a un grand bien Dans le fait d'accomplir la purification et la prière De la manière complète Et ce, conformément à la parole du messager de Allah Sallallahu alayhi wa sallam Rapporté par Ibn Hibban Qui signifie Celui qui fait la petite ablution selon ce qui a été ordonné Et qui prie selon ce qui a été ordonné Il lui sera pardonné ce qui a précédé comme petit péché Masha Allah Que Allah nous accorde de profiter de ce grand bienfait Amin C'est vrai que la prière Fait partie des plus éminents devoirs de l'islam C'est un des piliers de la religion Et une cause de joie pour le bien-aimé Al-Mustafa L'élu alayhi wa sallam Qui disait à son mu'addin Bilal Que Allah ta'ala l'agré Qu'est-ce que ce hadith signifie ? Il signifie Appel à ce qui va nous soulager au Bilal Et il disait Qui signifie Allah a fait que ma réjouissance soit dans la prière Et Al-Bukhari et Muslime Ont rapporté de Ibn Mas'ud Que Allah l'agré J'ai posé la question au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Sur Quelle était la meilleure des œuvres ? Il avait répondu As-salatu fi waqtihah Ce qui signifie La prière dans son temps Aussi La prière Amènera A éviter les choses blâmables Et cela N'aura lieu que si le musulman Prend soin de sa prière En persévérant A l'accomplir Tout comme Allah ta'ala Lui a ordonné de l'accomplir Avec ses piliers Ses conditions de validité Et en évitant Ses causes d'annulation C'est donc essentiel D'apprendre comment accomplir la prière Notamment de connaître Quels sont ses piliers Ses conditions de validité Et ses causes d'annulation Et oui Et à ce sujet Il y a un hadith Rapporté par Al-Tirmiviy Ainsi que d'autres Le sens de ce hadith Est que Le messager de Allah Sallallahu alayhi wa sallam Est entré dans la mosquée Puis un homme Est entré Et a effectué la prière Ensuite Cet homme S'est approché Et a passé le salam Au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Le prophète A répondu au salam Puis a dit Irdi'a fa salli fa inna ka lam tu salli Retourne et prie Car tu n'as pas prié L'homme Est retourné Et a prié Puis il est revenu Et a de nouveau Passé le salam Au prophète Le prophète A répondu au salam Puis a dit Irdi'a fa salli fa inna ka lam tu salli Retourne et prie Car tu n'as pas prié Ainsi L'homme est retourné prier Cette scène S'est reproduite Trois fois L'homme a alors dit Par celui qui t'a envoyé Avec la vérité Je ne connais pas mieux que cela Enseigne moi Le messager Sallallahu alayhi wa sallam Lui a alors appris Comment prier Hachdawoud Barakallahu fikum Quant à vous Chers auditeurs Et auditrices Je suis convaincu Que vous avez Tout comme moi Hâte d'en apprendre Plus sur la purification Et la prière Alors ne manquez pas Notre rendez-vous La prière Lumière du coeur Vous pourrez retrouver Et réécouter Cette interview Sur notre chaîne Youtube APBIF Tirez officiel Wassalamualaikum Warahmatullah Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada